Salut à tous, là on vous offre une des vidéos de notre site Osons Comprendre. Vous pouvez remercier tous les membres parce qu'ils ont demandé à ce qu'on la partage à tous, donc remerciez-les. Cette vidéo, elle est sur les retraites et elle est centrée sur le problème du financement. Avec cette vidéo, vous allez tout comprendre, avoir tous les arguments et toutes les sources méga détaillées pour être convaincu que la réforme de Macron, elle n'est pas nécessaire. Des vidéos comme ça, on en sort une par semaine. Là, il y en a déjà plein, les dernières touchent des thèmes comme l'Union Européenne, le climat, il y en a aussi sur l'énergie, il y en a sur les inégalités de richesse en France, bref, il y a plein de choses à apprendre. Et en plus de cette vidéo hebdomadaire, être membre d'Osons Comprendre, ça vous donne droit à un live avec nous, un live mensuel où on peut échanger de l'actualité et aller plus en profondeur sur tous les sujets qu'on traite. Et en ce moment, si vous voulez découvrir le site, il y a une offre d'essai gratuit. Ça veut dire que pendant 30 jours, vous pouvez entrer, voir toutes les vidéos du site, voir si ça vous plaît, vous faire un avis, et en quelques clics, vous désabonner si vous n'êtes pas content, ça ne vous coûtera rien du tout. Donc voilà, on vous laisse avec une vidéo d'Osons Comprendre, on espère qu'elle vous plaira. A tout de suite. Salut à tous. On l'entend tellement que c'est devenu banal. On vit de plus en plus longtemps, du coup, il y a de plus en plus de retraités dans la population. Et si on ne fait rien, notre système de retraite serait menacé d'accumuler des énormes déficits, voire même, selon certains, il serait menacé d'effondrement financier. Pourquoi on fait ça ? Parce que si on ne fait rien, il n'y a plus de système de retraite. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on accepte le statu quo, qu'on laisse tous les régimes spéciaux tels qu'ils sont, qu'on ne fait pas la retraite à point, qu'on ne trouve pas des mesures de financement, il n'y a plus de système de retraite dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour les générations qui viennent. La transition démographique nous obligerait donc à faire des sacrifices pour maintenir notre système de retraite à flot. Il faudrait travailler plus longtemps ou baisser nos pensions. Mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Pour y voir clair, on est allé regarder les chiffres les plus récents. A la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les infos essentielles pour comprendre 1. Quel est le problème démographique auquel on fait face et 2. Quelle est la situation financière de notre système de retraite ? Quels sont les déficits et comment vont-ils évoluer ? Et vous saurez surtout si ces déficits sont si insurmontables qu'il faudrait d'urgence dégrader notre système de retraite qui est pourtant aujourd'hui un des meilleurs au monde. Commençons par les bases du problème. Alors c'est vrai, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Si on regarde de 1950 à 2020, on a gagné 16 ans d'espérance de vie. Et si on zoome sur un passé plus récent, juste entre 2000 et 2020, là c'est 3 ans qu'on a gagné. Si on ajoute à cette population qui vit de plus en plus vieux l'arrivée massive des générations du baby-boom à la retraite, eh bien on comprend que le pourcentage de retraités dans la population française augmente d'année en année. Et du coup, le nombre de personnes qui travaillent et cotisent par retraité diminue. Vous voyez qu'on est passé de 2,1 personnes qui travaillent et qui cotisent par retraité au début des années 2000 à 1,7 en 2020. Et les projections nous montrent que ce ratio devrait continuer à baisser jusqu'à 1,3 actifs par retraité dans 30 ou 40 ans. Et ça, c'est un problème pour le financement de nos retraites. Pourquoi ? Eh bien parce que notre système fonctionne par répartition. Et on vous expliquait dans notre première vidéo sur les retraites ce que ça implique. On a vu les grands principes de notre système. La retraite en France, c'est une assurance obligatoire payée par des cotisations sur les salaires où plus tu as cotisé, plus tu as de pension et dont l'équilibre financier est assuré par répartition, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Du coup, inversement, si on a moins de cotisants par retraité, eh bien on risque de manquer d'argent pour payer les pensions. Ça, c'est la base de notre problème. Voilà le problème démographique qui menace l'équilibre financier de notre système de retraite. Ce problème, il a été anticipé depuis plus de 30 ans et toutes les réformes des retraites qui ont été menées depuis les années 90, elles ont été faites spécifiquement pour résoudre ce problème. Depuis 1993, on a connu une cascade de réformes des retraites. Les quatre principales sont la réforme Balladur en 1993, la réforme Fillon en 2003, la réforme Wörth en 2010 et enfin la réforme Touraine en 2014. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces réformes ? Eh bien, elles ont surtout agi sur deux leviers. D'abord, elles ont reculé l'âge de départ à la retraite. Ensuite, elles ont baissé le niveau de pension par rapport au salaire. Comment est-ce qu'elles s'y sont pris ? Elles ont décalé l'âge de départ de deux manières. D'abord, en augmentant l'âge légal ou âge minimum. Celui-ci est passé de 60 à 62 ans en 2010. Ensuite, elles ont aussi augmenté le nombre d'années qu'il faut cotiser pour toucher une retraite à taux plein. Ce nombre d'années, il était de 37 années et demie au départ et il est progressivement passé jusqu'à 43 ans en 2014 avec la dernière réforme, la réforme Touraine sous François Hollande. Au total, il faut donc travailler 5 ans et demi de plus pour toucher une retraite pleine, ce qui est pas mal quand même. Regardons maintenant les pensions. Avant 1993, les pensions, elles étaient revalorisées suivant les salaires. Ça veut dire que si une année, les salaires augmentaient de 5%, eh bien les pensions de retraite augmentaient aussi automatiquement de 5%. Ça veut dire que le niveau de vie des retraités suivait le niveau de vie des actifs. Maintenant, les pensions de retraite, elles n'augmentent plus que selon l'inflation. Et les prix, l'inflation, augmentent beaucoup moins vite que les salaires. Ça, c'est la grande mesure pour grignoter les pensions. Et c'est la réforme de Baladur en 1993 qui a indexé les pensions du privé sur les prix. Et c'est la réforme Fillon de 2003 qui a indexé les pensions des fonctionnaires, donc du public sur l'inflation. Ensuite, il y a la réforme Baladur de 1993 qui a changé le calcul des pensions. Avant cette réforme, les pensions étaient calculées sur les 10 meilleures années de ta carrière. Et depuis Baladur, elles sont calculées sur les 25 meilleures. Et ça, mécaniquement, ça baisse les pensions. Enfin, faut comprendre qu'augmenter le nombre d'années à cotiser de 37,5 à 43 ans, eh bien ça fait aussi diminuer les pensions. Pourquoi ? Parce que certains vont travailler plus tard et plus longtemps pour avoir leur retraite pleine. Mais il y en a aussi d'autres qui vont partir à la retraite plus tôt avec des années manquantes. Et ces gens-là vont avoir des pensions 5, 10, 15% inférieures parce qu'ils ont des décotes et qu'il leur manque des années. Et donc, mécaniquement, en augmentant le nombre d'années à cotiser, tu fais aussi baisser les pensions. Voilà en très rapide les règles qu'ont instauré 20 ans de réforme. Mais à quoi vont-elles aboutir concrètement ? À quel âge va-t-on vraiment partir à la retraite et avec quel niveau de pension ? Regardons d'abord l'âge de départ à la retraite. On ne va pas regarder l'âge légal ou l'âge minimum à partir duquel tu as le droit de partir en retraite, mais on va regarder l'âge moyen, l'âge auquel les gens partent vraiment à la retraite. On le voit sur ce graphique, l'âge moyen de départ à la retraite ne va pas arrêter d'augmenter. Dans les années 2000-2010, les gens partaient en moyenne avant 61 ans. Depuis 2017, l'âge de départ est supérieur à 62 ans et ça devrait continuer à augmenter pour se stabiliser autour de 64 ans à partir de 2040. Pourquoi on regarde les âges de départ à la retraite pour 2040 alors qu'on parle des réformes passées ? Eh bien parce que souvent les réformes s'appliquent avec un décalage pour les générations suivantes. Donc il faut parfois attendre 15-20 ans ou parfois plus pour voir les effets de toutes les mesures vraiment s'appliquer. C'est ça qui permet de comprendre qu'il est déjà prévu de faire travailler les jeunes jusqu'à 64 ans. Avec l'allongement du nombre d'années de cotisations, les jeunes partiront à 64 ans à la retraite même si l'âge légal ou minimum de retraite est à 62 ans. Et ça, presque personne ne le sait. Mais si on part plus tard à 64 ans, est-ce que ça veut dire qu'on aura moins de temps à la retraite ? Eh bien non. La génération 55 qui part en ce moment à la retraite, on voit qu'elle a encore 25 ans en moyenne à vivre. Alors que si on suit les prévisions du Conseil d'orientation pour les retraites, la génération née en 2000 aura plus de 29 ans à vivre à la retraite quand elle la prendra autour des années 2060-2070. On voit donc que ça augmente. On voit donc que même si les réformes de 1993 à 2014 ont retardé progressivement l'âge de départ à la retraite, eh bien les Français vivront tout de même plus longtemps à la retraite grâce à la hausse de l'espérance de vie. Cela dit, pour profiter de sa retraite, il faut déjà y arriver. Et c'est pas le cas de tout le monde, surtout des plus pauvres, comme on vous l'a dit dans notre première vidéo sur les retraites. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Retenons simplement que les réformes passées prévoient déjà d'augmenter l'âge de départ à la retraite de 4 ans. Regardons maintenant ce qu'elles ont prévu pour le niveau des pensions. Pour voir ça, il faut aller regarder le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Dorénavant, on va l'appeler le COR. Et le COR, c'est un peu l'organisme public chargé d'évaluer l'évolution du système de retraite. On va utiliser leurs données pendant tout le reste de la vidéo. Et bien, dans le rapport du COR, vous pouvez trouver l'évolution précise des pensions de retraite. Vous voyez sur ce graphe comment les pensions de retraite vont évoluer par rapport au revenu des actifs. En gros, c'est la moyenne des retraites divisé par la moyenne des salaires. On voit qu'aujourd'hui, la pension de retraite, c'est en moyenne 65% du revenu d'un actif. En 2070, la pension de retraite, ce ne sera plus que 46% du revenu d'un actif. Ça fait une chute de presque 20 points. On comprend donc que les réformes de 1993 à 2014 impactent déjà fortement les futures pensions des retraités. Par rapport au revenu des actifs, les pensions ne vont faire que baisser tout au long du siècle, alors qu'elles avaient fait le chemin rigoureusement inverse dans les années 70-80. À partir des années 70, la vie des retraités s'améliore. Entre 1970 et 1986, les pensions de base et complémentaires augmentent de 11,4% par an. Conséquence, le niveau de vie des retraités augmente. D'une manière générale, les réformes de 1993 à 2014 ont fait le choix de dégrader les conditions de départ à la retraite pour faire face aux problèmes démographiques. En résumé, les retraités, enfin surtout les futurs retraités, ont déjà pas mal sacrifié pour assurer l'équilibre financier de notre système de retraite. La philosophie de toutes les réformes de retraite depuis 1993, ça a été de faire des économies en retardant l'âge de départ et en baissant le niveau des pensions. Mais est-ce qu'on doit aller encore plus loin ? Est-ce que l'équilibre financier du système de retraite est encore en péril et que donc on n'a pas d'autre choix que de nous engager dans de nouvelles réformes, de nouvelles économies et de durcir encore les conditions de notre système de retraite ? Pour le savoir, regardons déjà la situation financière de notre système de retraite. Est-ce qu'on est vraiment menacé par de terribles déficits ? Là encore, toutes les projections qui nourrissent le débat public nous sont données par le rapport du corps, cette fois-ci de juin 2019. Chaque courbe vous montre l'excédent ou le déficit de notre système de retraite pour les 50 prochaines années et selon différentes hypothèses de croissance du PIB. Les déficits ou excédents ne sont pas donnés en valeur absolue, 10 milliards, 15 milliards, mais en pourcentage de PIB. On voit que si on est sur du 1,8 en bleu ou du 1,5 en jaune en moyenne de croissance par an entre 2020 et 2070, eh bien les déficits sont relativement passagers. On aura même des excédents à partir de 2040 ou de 2055. Mais si on est sur du 1,3 en vert ou du 1% en violet de croissance par an en moyenne, là c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, personne ne peut prévoir avec certitude le taux de croissance d'une économie sur 50 ans, mais avec les enjeux autour du climat, de l'énergie et tous les aléas de l'économie mondiale, c'est tout à fait envisageable qu'on soit en moyenne à des 1,3 ou à des 1% de croissance plutôt que 1,5 ou 1,8. C'est donc vrai, l'équilibre financier du système de retraite pourrait être menacé, il y a des déficits à prévoir et des ressources à trouver. Ça tombe bien, des ressources, on en a justement deux et on peut les utiliser pour ça. La première, c'est les fonds de réserve des différentes caisses de retraite. Il faut savoir que les différentes caisses de retraite ont accumulé un sacré paquet de milliards d'euros d'excédents. Ces excédents, elles les ont mis de côté justement pour aider à passer les moments où le nombre de cotisants allait baisser par rapport au nombre de pensions qu'il fallait verser. Si on regarde tous les milliards d'euros accumulés par tous les régimes de retraite, on arrive à 137 milliards d'euros de côté pour passer les coups durs. La deuxième ressource, c'est la CADES. La CADES, c'est la caisse d'amortissement pour la dette sociale. Alors ce truc, c'est un nom barbare, mais ça veut simplement dire que pour éponger les dettes de la sécurité sociale, c'est-à-dire les dettes des retraites, de l'assurance maladie, de l'assurance chômage, etc., eh bien on a fléché de l'argent dans une caisse spéciale. La mission de la CADES, c'est de rembourser la dette créée par les déficits de la Sécu. En 2024, la CADES aura accompli sa mission. Elle aura fini de rembourser toutes les dettes qu'on lui avait données à rembourser. Et selon son président Jean-Louis Rey, elle aura alors en 2024 24 milliards d'euros par an utilisables. Et comme, d'après les prévisions, les autres branches de la Sécu devraient être excédentaires, on peut utiliser ces 24 milliards pour la branche vieillesse. Et c'est l'ancien ministre des Finances, Christian Eckert, qui connaît donc assez bien ces dossiers, qui a sorti l'info en premier. Et il a bien fait parce qu'avec ces 24 milliards d'euros par an, la CADES est un super atout pour résoudre le problème de financement des retraites. Et on est bien d'accord avec lui, on aurait tort de nous en priver. Résumons donc nos ressources. On a déjà 137 milliards aujourd'hui. Et avec la CADES, on pourra y ajouter 24 milliards d'euros par an à partir de 2024. Alors ça fait un beau pactole, mais est-ce que ça suffit à passer les déficits des retraites prévus ? Pour le savoir, on va commencer par le scénario à 1,3% de croissance. Vous allez voir, c'est plus simple de commencer par celui-là. Si on prend l'hypothèse de croissance à 1,3%, eh bien on voit que le système de retraite, il est toujours en déficit sur la période. Le maximum du déficit, on le retrouve autour de 2030-2040. Et passée cette date-là, on voit que ça s'améliore tranquillement. La question c'est donc, à combien s'élèverait ce déficit maximum pour la période en gros 2030-2040 ? Et est-ce que ce déficit max serait un énorme problème à passer ? Alors, on a une estimation pour ce que serait le déficit en 2030. D'après le corps, le déficit s'élèverait alors à 25,1 milliards d'euros. Bon, 25,1 milliards, ça a l'air beaucoup, mais on voit que la CADES toute seule, avec ses 24 milliards par an, eh bien elle permet presque entièrement de combler le déficit de la pire période. Et il nous reste encore les 137 milliards de réserves pour compléter, on est donc méga large. On l'est pas bien ? Si. Et comme les déficits dans un scénario à 1,3 se comblent facilement, on comprend bien que dans les scénarios à 1,5 ou à 1,8, où les déficits sont moins importants et surtout durent moins longtemps, il n'y a vraiment aucun problème de financement. Paisible. À la fraîche. On vient donc de prouver, avec des chiffres solides, que si jamais la croissance est à 1,3% ou plus, il n'y a absolument aucun péril ou problème de financement avec nos retraites. On peut combler les déficits avec deux ressources et deux réserves qu'on a déjà, les fonds de réserve et la CADES. Mais maintenant, voyons le scénario qui fâche, celui qui fait peur, j'ai nommé celui où la croissance stagne à 1% par an pour les 50 prochaines années. Est-ce que dans ce cas-là, ça passe ? Parce que si dans ce cas-là, ça passe, si les déficits sont gérables, même dans le pire scénario envisagé, c'est alors qu'on n'a vraiment, vraiment aucun souci à se faire pour financer nos retraites. Alors déjà, on voit que dans le scénario de croissance à 1%, on voit que les déficits continuent pendant toute la période. Ils se stabilisent autour de moins 1, moins 1,1% du PIB à partir de 2035. Quel montant ça représente ? Eh bien, on n'a pas la valeur précise pour 2035, mais d'après le corps, on peut vous donner la valeur de 2030. En 2030, le déficit serait déjà à 27 milliards d'euros. Et puis, on voit qu'il continuerait à se creuser pendant une quinzaine d'années avant de se stabiliser. Dans ce scénario du pire, on n'est pas sûr du tout que la CADES et les réserves suffiraient. Même si les 24 milliards d'euros chaque année de la CADES vont aussi continuer à augmenter avec le PIB, il pourrait manquer quelques milliards d'euros chaque année pour financer nos retraites. Où trouver ces milliards ? C'est une excellente question. Eh bien, on a une piste pour ça. Cette piste, c'est justement la piste que les réformes des retraites passées, on peut explorer. Augmenter les cotisations. Si on fait ça, ça pourrait dégager des recettes pour notre système de retraite sans avoir à reculer encore l'âge de départ ou à baisser encore les pensions. Eh bien, là aussi, le corps a fait le calcul. Regardons de combien il faudrait augmenter les cotisations. Eh bien, pour éponger l'intégralité du déficit du pire scénario à 1% de croissance, il faudrait augmenter les cotisations de 0,44 points. Évidemment, comme ça, ça n'évoque pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, aujourd'hui, le taux de cotisation et de prélèvement moyen pour les retraites, il est à 31,2%. Eh bien, si on faisait monter ce taux à 31,64% en moyenne sur la période 2020-2070, on a épongé l'intégralité du déficit du pire scénario envisagé par le corps. Ça veut dire que tout ce que vous voyez entre la courbe violette et le zéro, tout ce bon gros déficit, il peut être comblé seulement en faisant une mesure politique, augmenter un tout petit peu le taux de cotisation sociale. Est-ce que ça va nous étrangler plus 0,44 points de cotisation sociale ? Eh bien, à vrai dire, probablement pas. Parce qu'une hausse répétée de plus 0,1 points de cotise sur plusieurs années, eh bien, en vrai, ce serait à peine perceptible. Pour comprendre ça, il faut comparer ces plus 0,1 points de cotisation avec la hausse moyenne des salaires chaque année. Si on tient compte des prix, et il faut absolument inclure l'inflation, sinon ça veut rien dire, donc si on inclut les prix, les salaires nets ont augmenté en moyenne de 0,7% chaque année entre 1998 et 2017. Donc, si on augmente les cotisations de plus 0,1 points, ça veut simplement dire que certaines années, l'augmentation des salaires sera pas de plus 0,7% par an, mais un tout petit peu inférieure. En clair, subir certaines années en 50 ans une augmentation des salaires légèrement inférieure à plus 0,7%, ça permet de passer tranquillement le déficit envisagé dans le pire scénario de croissance du corps. Mais là, on fait comme si on avait besoin de combler l'intégralité du déficit avec une hausse de cotisation. Mais en réalité, évidemment, c'est pas le cas. Si on utilisait les 137 milliards des fonds de réserve qui sont là pour ça et les 24 milliards par an de la CADES, alors on aurait besoin d'une augmentation de cotisation encore plus faible. Et franchement, augmenter les cotisations de moins que 0,44 points en 50 ans pour résoudre l'immense problème démographique des retraites, là, on est dans le domaine du rien du tout, quoi. Et gardez bien en tête que là, on est en train de réfléchir au pire scénario financier que construit le Conseil d'orientation des retraites. Un scénario où la croissance moyenne sur 50 ans est à 1% par an, cas qui n'est jamais arrivé pour le moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on pense vous avoir apporté la preuve chiffrée, factuelle, béton, qu'il n'y avait aucun besoin raisonnable de dégrader une nouvelle fois notre système de retraite. Voilà, maintenant qu'on est bien au clair sur les besoins en financement de notre système de retraite pour les 50 prochaines années et qu'on a vu qu'ils étaient en réalité tout à fait gérables, on va pouvoir prendre un peu de recul et apporter une nouvelle perspective à ce grand sujet que sont les retraites. On va regarder un nouvel indicateur qui, selon le corps lui-même, est beaucoup plus pertinent que de regarder simplement les déficits. Pour tout comprendre au problème des retraites en un seul graphe, il suffit de regarder la part du PIB qui est consacrée aux retraites. En d'autres termes, quelle part de la richesse que nous créons chaque année va aux retraités ? Le graphe que vous allez voir maintenant, il résume la philosophie de 30 ans de réforme des retraites pour s'adresser et résoudre le fameux problème démographique. Alors en rouge et sur l'échelle de gauche, vous avez la proportion des plus de 60 ans dans la population française. On voit une augmentation claire et continue de 23% de la population en 2010 à 32% en 2060. Et dans toutes les autres couleurs et sur l'échelle de droite, vous avez la part du PIB qui va aux retraités selon les différents scénarios de croissance du corps. Et là, vous voyez un truc massif. À part dans le scénario à 1% où ça stagne, dans tous les autres scénarios, la part du PIB qui va aux retraités va diminuer à partir de 2025. Oui, oui, vous avez bien compris. Pour faire face à l'augmentation du nombre de retraités, les réformes des retraites des 30 dernières années ont décidé de leur donner une part de plus en plus petite de la richesse créée chaque année. Et la réforme de Macron va simplement aggraver cette tendance. Autrement dit, on a géré la transition démographique en choisissant d'appauvrir les futurs retraités. On a décidé de retourner à la situation des années 70, un moment où le passage à la retraite voulait dire une chute dans son niveau de vie. Enfin, on a décidé. Disons que c'est plutôt les dirigeants politiques et syndicaux qui l'ont fait pour nous. Ils ont fait un choix de société, mais d'autres choix étaient tout à fait possibles. On peut gérer l'allongement de la vieillesse autrement. Le but d'Osons Comprendre, c'est de donner à tout le monde des armes pour réfléchir. Donc, pour se stimuler un peu l'esprit, essayons d'esquisser quelques pistes de ce que pourrait être une réforme des retraites, bien différente de celle qu'on a eue les 30 dernières années et évidemment bien différente que celle que propose Macron. D'abord, et c'est le plus évident, on pourrait tout à fait décider que, vu que le nombre de vieux augmente, eh bien la part du PIB qui va au retraité doit aussi augmenter. À ce moment-là, il faudrait qu'on accepte tous de cotiser un peu plus tout au long de sa vie active pour pouvoir profiter d'une meilleure retraite quand on sera vieux et pouvoir un peu profiter dans des conditions décentes de cet âge libéré du travail. Mais rappelez-vous, notre système de retraite, il tient très mal compte des inégalités d'espérance de vie entre riches et pauvres. On l'a vu dans notre première vidéo, les riches sont beaucoup plus nombreux à arriver jusqu'à l'âge de la retraite et en plus, ils en profitent plus longtemps. Un point clé d'une bonne réforme des retraites, ça serait que cet effort de cotisation supplémentaire, eh bien, il soit réparti en tenant compte de cette inégalité d'espérance de vie. La moindre des choses serait que les plus pauvres, qui sont, on le rappelle, 1 sur 4 à ne pas finir le jeu et à mourir avant d'arriver à la retraite, n'aient pas à cotiser davantage. Les plus riches et les classes moyennes supérieures prendraient donc sur elles la plus grande partie de l'effort pour nous garantir à tous de meilleures retraites. Ça pourrait se faire en les faisant cotiser plus ou en les faisant travailler plus longtemps afin de permettre à ceux qui ont les boulots les plus pénibles ou qui ont été usés par la pauvreté et plein d'aléas de leur vie, de partir plus tôt et d'enfin profiter un peu de la retraite. On aurait alors un système de retraite bien plus équitable. On demanderait à ceux qui en ont les moyens et qui vivent plus longtemps de cotiser davantage pour permettre au moins fortuné une sortie digne du monde du travail. Si on réfléchit de cette manière à une réforme des retraites, on est au moins sûr de 1. améliorer la vie des retraités au lieu de la dégrader et 2. essayer de nous adresser à cette immense inégalité sociale d'espérance de vie que, pour le moment, le système de retraite ne veut pas voir. Mais ça, bien sûr, ça va être à nous de le décider collectivement et de l'imposer à nos dirigeants politiques ou syndicaux dans les 10, 20, 30 ou j'espère moins prochaines années. Mais maintenant, pour bien retenir les informations essentielles de cette vidéo, c'est l'heure du récap. On a d'abord vu que la transition démographique était un vrai enjeu pour les retraites. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et l'arrivée des baby-boomers à la retraite, eh bien, le nombre de retraités augmente dans la population. Il y a de moins en moins d'actifs pour payer la retraite des retraités. Depuis 30 ans, toute une série de réformes des retraites se sont enchaînées. Elles avaient toutes, pour philosophie générale commune, de chercher à régler le problème démographique en allongeant l'âge de départ à la retraite et 2. en diminuant le niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs. On a ensuite vu qu'il n'y avait pas de réel problème de financement des retraites. Des déficits sont bien prévus, mais les ressources qu'on a déjà, c'est-à-dire la CADES et les fonds de réserve des différents régimes de retraite, nous permettent aisément de les combler. Il n'y a que dans le pire des scénarios à envisager, celui où la croissance stagne à 1% par an pour les 50 prochaines années, qu'il faudra compléter ces ressources par une très légère augmentation des cotisations. Et si on fait ça, on assurera un équilibre solide à notre système de retraite. Nous avons donc prouvé que tous ceux qui annoncent que notre système de retraite est au bord du gouffre et qu'il faut absolument faire 12 000 sacrifices pour en assurer la pérennité, ces gens-là sont ou très mal informés, voire même carrément des menteurs. On a enfin vu qu'on avait décidé de donner une part de plus en plus petite de la richesse qu'on crée chaque année à une proportion toujours plus grande de retraités. On a donc fait le choix, depuis 30 ans, d'appauvrir les retraités par rapport à l'ensemble de la population. Évidemment, ce choix, c'est qu'un choix. On pourrait tout à fait décider collectivement de donner de meilleures retraites à nos retraités de demain, c'est-à-dire, en fait, à nous. On pourrait décider de regarder en face les inégalités massives d'espérance de vie en faisant partir plutôt à la retraite les plus pauvres et en faisant travailler et contribuer davantage les plus riches ceux qui profitent de la retraite le plus longtemps. Voilà, avec la première vidéo et celle-ci, je pense que vous avez toutes les bases pour comprendre toutes les futures réformes des retraites et même en imaginer de meilleures et de plus justes. Bien sûr, ces infos, on a besoin de vous pour les faire tourner, pour que ça nourrisse les débats et les combats et que ça fasse enfin, peut-être, avancer le schmilblick. Nous, on était super contents d'apprendre plein de trucs sur les retraites, de les partager avec vous. On vous fait plein de bisous et particulièrement aux retraités qui nous regardent parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns. Et puis, on vous dit à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao les copains ! Voilà, vous venez d'avoir un avant-goût de ce qu'on trouve en devenant membre du site Osons Comprendre. C'était un plaisir, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à tout vite sur Osons Causer ou sur Osons Comprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501